Bonsoir tout le monde, c'est Naki. Alors, c'est au tour de qui ? Eh bien, c'est au tour de qui ? De mes chéris, les versos. Alors, on va regarder. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. On va regarder un petit peu ce qu'on a pour vous. Alors, mes versos, je vous remercie parce que j'ai beaucoup de likes de votre part, toujours. Grâce à vous, j'ai le sourire. Vous me faites plaisir. Et puis, merci pour vos commentaires, votre soutien, mes amis, et votre fidélité. Alors, on va regarder tout de suite. Merci pour les personnes qui vont s'abonner. À droite, vous avez cette petite cloche qu'il faut actionner. Il y en a qui le savent, il n'y en a que non. C'est comme ça que vous savez quand je poste une ou des nouvelles vidéos. Et bienvenue à vous, bien sûr. Allez. Le monde. Le monde, 21, 2, 3. Pour moi, en 2023, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais pour moi, il y en a certains. Certains, vous allez vers une réalisation en 2023. Bon, sinon, il va falloir tenir bon. Tenir bon. C'est ça. Moi, je le sens comme ça. Moi, je le sens comment? Je le sens soit 2022, là. Vous avez réalisé ou vous allez réaliser quelque chose. Donc, on vous dit bravo, bon travail, joie, contentement et gratitude. Il ne faudra pas oublier la gratitude. Mais verso, vous savez comment ça fonctionne, bien sûr. Et c'est normal, c'est logique. Et on vous dit la voie menant à l'illumination. Carrément. En fait, pour moi, il y en a qui vont réussir quelque chose en 2022 et 2023. Quelque chose de marquant. Un tournant. Quelque chose qui est marquant dans votre vie. Quelque chose, pour moi, qui est de l'ordre du karmique, du destin. C'était marqué. C'était dessiné pour vous. Donc, ne lâchez rien. Tenez bon et vous aurez cette illumination. Cette réalisation qui est importante. N'oubliez pas le monde. Il y a peut-être quelque chose à terminer. Et une fois que la boucle est bouclée, hop, on démarre quelque chose de nouveau. Mais le monde aussi, c'est la réussite. C'est la réalisation. C'est l'épanouissement. C'est l'extase. D'accord, mes chéries? Donc, vous ne lâchez rien. Alors, certains, ils vont être servis en 2022. D'autres, vous allez être servis en 2023. Alors, ici, 23, peut-être quelqu'un, 24. Mais en tout cas, ne lâchez rien. Tenez bon. Parce que des fois, vous savez, des fois, on démarre quelque chose. Et c'est plus tard qu'on a la récolte. Voilà, c'est comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. On est bien d'accord. Même en ce moment, je veux dire, on ne va pas se cacher les choses. Il faut, en tout cas, il faut avoir confiance en vous. C'est ça que je suis en train de vous dire. Ne lâchez rien. Et ayez foi en vous. Foi en vos rêves, vos projets. Ne lâchez rien. Mais vous allez, pour moi, vous réussissez. Vous allez vous réaliser tout. Et ça va être quelque chose de marquant. Quelque chose que c'est pour vous, en fait. Et d'autres, là, vous avez réussi quelque chose au prochain moment. D'accord ? Mais certains, ça sera dans un angle de c'est comme ça. Parce que, je vous expliquais. Des fois, il faut du temps pour que, en fait, ça se réalise. Voilà. Par rapport à nous-mêmes. Par rapport à l'extérieur. Des fois, c'est par rapport à nous-mêmes. Des fois, on dépend de quelqu'un ou de quelque chose. Exemple, là, je dis n'importe quoi. Un exemple. On se met à notre propre compte. Le temps de fidéliser, de vous faire une clientèle et tout ça. À part si vous avez racheté derrière et encore. Même si vous rachetez derrière une clientèle. Vous voyez ? Un portefeuille, il faut quand même prouver. Voilà. Faire ses preuves et tout ça. Et après, plus tard, vous allez fidéliser. C'est un exemple. Et là, c'est parti. Alors, ici, on vous dit chevalier de feu. Alors, moi, j'aime beaucoup parce que si certains de vous, vous étiez patraques, vous vous sentiez bloqués, ça n'avançait pas et tout ça. Là, ça va repartir. On va être dans l'action. Alors, passionné, aventureux. Bah oui, c'est vous, mes versos. Confiant, confiante. Ouais, parce que quand vous n'avez pas confiance en vous, c'est pas la peine. Tout fout le camp. On est bien d'accord. Donc, ayez confiance, ayez la foi en vous. Moi, j'ai foi en vous. D'accord ? En plus, moi, j'ai du verso, vous le savez pour certains de vous. En lunaire. Et en lunaire, mine de rien, c'est très important. Alors, confiant, agité. Bon, ça, c'est le feu qui fait ça. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui arrive soudainement. C'est de ça qu'on vous parle. Réfléchissez attentivement, par contre. Alors, ça, ça peut me parler aussi d'une réussite qu'on va réussir. Ou alors, peut-être qu'il y a quelque chose de soudain qui se débloque. Ou une opportunité, une proposition. Attention, avant de signer, lisez entre les lignes. Réfléchissez bien et tout ça. Je ne veux pas vous faire peur, bien sûr. Alors, ensuite, ici, vous avez quoi ? Volonté de passer à autre chose. Bon, ben, vous êtes bloqué par rapport à quelque chose. Ou il y a quelqu'un qui vous bloque. Bloque. Et vous en avez marre. Vous avez envie de passer à autre chose. Un, deux, trois. Ah, ce mercure. Ce mercure, il rétrograde encore aujourd'hui. On est le deux. C'est demain qu'il repart. Tant mieux. Alors, mais il nous fait aussi travailler. Voilà, on était en introspection et tout ça. Alors, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Voilà, quelque chose qui va vous faire palpiter, qui va vous faire, ben, qui va vous faire quelque chose, ben, ça va être, comment dire, d'avoir du plaisir, du désir. Vous voyez, quand vous désirez quelqu'un, quand vous désirez quelque chose, que vous voulez obtenir un objectif, vous réalisez, hein, ou alors quand vous désirez une personne, hein, c'est de ça que je parle. Voilà. Donc, développement spirituel pour certains et affectif. Moi, je crois que vous allez avancer, mes chéris. Pour moi, ça me parle de ça. Heureux dénouement. Et c'est pour ça que vous passez aussi à quelque chose d'autre. Parce qu'il y aura un dénouement par rapport à un blocage ou alors par rapport à quelque chose qui tardait, qui bloquait, ouais, qui... En tout cas, vous allez passer à autre chose et vous allez dire, ouf, ça fait du bien. Et là, heureux dénouement des idées brillantes, ben, non, mais ça, c'est vous, mes chéris, les idées brillantes, qui d'autre ? Alors, menant à la réussite, ben, ouais, j'ai raison, ayez fond, vous, qu'on vous dit, lâchez rien, mes chéris. Je sais, des fois, vous savez, jusqu'à la réussite, le chemin, il n'est pas si évident que ça et il peut être long, bien, bien sûr. Mais vous allez réussir, hein, vous le savez. Donc, il va falloir tempérer, vous voyez, vous tempérez, vous et vous occupez. Ne lâchez rien, vous allez réussir. Allez, on regarde ici, mes versos, mes versos, ça va arriver, vous savez de quoi vous êtes capables. Moi, je connais votre potentiel, vos qualités et tout. Alors, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Mais oui, la volonté, s'apprécier, savoir qui on est, notre valeur, nos capacités, je vous ai dit, hein, d'accord ? Donc, vous pouvez avancer en plus, hein, donc, pour moi, pour moi, on avance. Il faut vous reprendre, il faut aller où ? Ayez foi en vous, c'était où ? C'était ici. Voilà, je vais la placer comme ça. Ayez foi en vous, d'accord, mes chéris ? Mais là, la personne, elle avance. Donc, peut-être que vous étiez ralenti, il y a eu des retards, des blocages, et là, on repart. C'est bien. Encore une, c'est tout. Juste une, merci. Juste une, juste deux. Ben, c'est qu'elle voulait. Le grand plan. Le grand plan du divin. Voyez que c'est quelque chose de karmique, de destin que je vous ai dit. On vous dit quoi ? On vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Alors, il y a quelqu'un qui va tirer une leçon par rapport à quelque chose pour vous faire grandir. Vous allez dépasser une épreuve et vous allez bien comprendre que c'était pour vous faire grandir aussi. Mais, pour moi, on vous parle quelque chose de planifié, le grand plan du divin, quelque chose de prévu, vous voyez, et de coïncidences pour vous. Bon, maman, pour moi, il n'y a pas de hasard. C'était destiné. Il y a quelque chose qui vous attend. Et puis, pour d'autres, bien sûr, c'est la transformation. Mais, vers le positif, d'accord ? On va se transformer, on va grandir, on va prendre de la maturité et puis on va vers l'épanouissement, d'accord ? Il y a une belle transformation ici. Et le pont du futur ? C'est quoi le pont du futur, mes chéris ? C'est envisager le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous vous imprégnez avec ardeur, avec le feu de tout notre cœur, eh bien, ça a tendance à devenir réalité. Eh bien, ça se réalise. Donc, ne lâchez rien jusqu'à ce que ça se réalise parce que ça va se réaliser. Et en fait, vous allez passer de cette passerelle et au bout, c'est le futur. Au bout, il y a un bon résultat qui vous attend, d'accord ? Le pont du futur. Vous passez d'une vie à une autre. Vous passez d'une rive à une autre, d'un état à un autre. Mais toujours vers du positif, mes chéris. C'est super, j'adore. Je suis contente pour vous, mes amours, parce que vous êtes mes amours. Et le plongeon. Non, mais il n'y aura qu'un truc, là. Le plongeon. Courage, volonté. Regardez-moi ça. Moi, je vous dis, tenez bon. Et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ça, c'est clair. J'en suis sûre et certaine. Alors, on va regarder. Votre pyramide. On va voir. Mes chéris. C'est vous ou c'est le boss ? C'est qui le boss ? Et la bosse, c'est vous. Alors, c'est l'empereur. Et puis, j'ai ce set d'épée, là, qui m'énerve. Mais bon, on va voir. On va voir ce que c'est. Parce que des fois, il a un côté bien, quand même. Ok, l'endurance. Mais c'est ce que je venais de vous le dire. De vous dire. Alors, certains, c'est pour vous. Et d'autres, c'est pour vous, votre autre, votre famille. D'accord ? C'est comme ça que vous le voyez. Si vous réussissez. Certains, c'est pour vous. D'autres, c'est pour vos proches. Je vais dire ça. Ouais. Là, ici. À un moment donné, ça va payer. En fait, lui, il ne lâche rien. Lui, comment vous dire ? Lui, il va se déplacer. Il va se dépasser. Mais pas pour rien. Au bout, il sait pourquoi il y va. D'accord ? C'est quelqu'un de costaud. C'est quelqu'un d'endurant. Elle aussi, il a cette de bâton. Mais, toujours éthique, c'est quelqu'un d'actif. C'est pour ça que sa semelle, elle est en rouge. Parce qu'il est dans l'action, on le voit bien, il est en train de courir. Il y a même l'aigle qui lui montre le chemin. Vous êtes guidé, mes chéris. À quoi ? À réussir. Il y a un vœu qui va se réaliser pour certains. Après, pour d'autres, ça sera plus tard. Parce que vous ne naviguez pas sur la même vitesse de croisière. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Bon, qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Bah, rien. Certains de vous, vous allez vous autodiscipliner. Vous allez vous autosuggestionner. Ça veut dire que vous allez vous parler dans votre petite tête. Et vous dire, je ne lâcherai rien jusqu'à ce que j'y arrive. Pour d'autres, en fait, vous vous dites, coûte que coûte, je veux y arriver, je réussirai. C'est ça, ce qu'il veut dire. Pour d'autres, attention, par contre, à ce que vous signez. Vraiment. Attention, enfin, on vous dit attention, il y a besoin de regarder à deux fois. Parce que ce 7 d'épée, ça peut être un escroc. Mais pas que. On va voir la suite. Parce que, est-ce que ça touche, alors, ça peut toucher le domaine professionnel. Ou alors, des associations avec qui vous vous associez. Qui c'est qui vous démarche et tout ça. Il faut faire attention. Mettre comme ça. Ouais, comme ça. Voilà. Mais, mais, comment dire, il y aura de la lucidité. Vous allez, il y a un éclaircissement, vous allez quand même voir clair en la personne. Donc, vous faites attention de ne pas vous faire escroquer. Sinon, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui prend une décision. D'abord, qui n'est pas tellement, comment dire, qui n'a pas tellement le choix de prendre cette décision au niveau du sentimental. Parce que, vous allez voir la vérité. Vous allez voir le véritable visage de cette personne. Cette personne qui n'est pas honnête, qui est malhonnête. En tout cas, ce n'est pas une bonne personne pour vous. Vous allez comprendre. C'est une personne égoïste. C'est une personne qui ne pense qu'à elle. Attention. Alors, ici, certains de vous, vous avez l'abondance. D'accord. L'abondance, c'est sous toutes ses formes. Ce n'est pas que l'argent. On est bien d'accord. L'abondance de retrouver un travail. L'abondance parce qu'on nous a proposé à nous un poste et tout ça. L'abondance parce que c'est nous qui remportons ce poste-là. L'abondance parce que c'est la santé. On guérit. L'abondance en amour parce qu'on a de la chance et gratitude qu'on doit dire. Ça, c'est normal, être en gratitude. Parce qu'on a rencontré quelqu'un. Parce qu'on est avec la personne, vous voyez, qui est pour nous, faite pour nous. En tout cas, on vous parle d'un nouveau départ. Pour d'autres, on vous parle d'une opportunité. Alors, ici, on vous parle d'argent, d'abondance aussi quand même, parce que c'est un 10 de Pentacle. Attention. Et on revient de loin pour obtenir cette abondance, pour obtenir cet argent. Vous voyez, le côté des finances matérielles, on revient de loin. On a souffert. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des, comment dire, des blocages. Il y a eu des retards, des ralentissements. Peut-être qu'on nous a même mis les bâtons dans les roues. Tout ça, d'accord ? Ça a été difficile. Pour d'autres, en fait, on est en train de mettre de l'argent. C'est un peu spécial ce que j'ai. Ouais. On a manqué d'argent même. On s'est privés ici, d'accord ? Mais vous allez avoir cette abondance. Comment ? Ayez aussi foi en vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et vous allez jusqu'à l'illumination. Voilà. C'est les mêmes cartes, en fait. Là. C'est les mêmes cartes au niveau... Alors, ça, c'est le monde. Là, c'est le pape. Ce n'est pas par rapport à ça que je parle. Par rapport à ce qu'elles veulent dire. Ici, on vous dit good job, bon travail, joie, contentement, gratitude. Il faut être en gratitude. Et la voie menant à l'illumination. Là, j'ai quoi ? J'ai l'illumination, mes chéris. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est les mêmes. L'illumination. Donc, en fait, si vous voulez, lui, il sourit aujourd'hui parce que ça y est, il est arrivé au bout. Il a réussi, là. C'est l'apothéose. C'est super. Il va bien. Il sourit. Ça n'a pas été toujours facile parce qu'il y a des marches. Il a fallu les graber une par une. Ce n'était pas évident. Mais le truc, c'est que lui, il a foi en lui. Il a foi en l'univers. Il est intègre. Et voilà ce qui se passe. Et vous êtes protégés. Et donc, aujourd'hui, il sourit. Ça y est. Il a eu ce qu'il voulait. C'est formidable, ici. Ah non, elle va ici. C'est formidable. Donc, vous ne lâchez rien, s'il vous plaît. Ah ben voilà. Vous allez vers votre avenir. Il y a quelque chose, là. On vous parle d'avenir, d'extension. Mais je n'ai pas terminé. Alors, d'extension. Ouais, vous allez récolter, mes chéris. Et patience, lui, il a été patient. Voilà. Et puis, il y a quelque chose de nouveau. Pour certains, verso, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe l'âge. Ce n'est pas grave. Vous vous adaptez. Ça, je m'en fiche. Vous vous adaptez. C'est pour tout le monde. Chez moi, il n'y a pas de différence. Quand je demande les messages à mes guides, il n'y a pas, je dis, c'est pour les hommes ou pour les femmes. C'est pour tout le monde. Alors, mes chéris, ici, on est magicien. On démarre, certains de vous, il est l'heure de démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Et d'être votre magicien. D'écrire votre page. Alors, ça peut être un amour. Ça peut être une formation. Ça peut être une nouvelle voie, un nouveau emploi. Ça peut être beaucoup de choses. Et là, on vous disait quoi ? On vous disait, c'est moi qui vous disais, ici, on va récolter. Ça va finir par payer. Pourquoi ? Parce qu'on a semé des bonnes graines. Peut-être depuis un moment. Parce que bon, le temps que ça devienne une plante. Et entre deux, ça a l'air sec. Donc, peut-être qu'il y a eu un bug. Ou peut-être qu'il y a eu, ça se trouve, une canicule qui a séché entre deux. C'est pour ça que, voilà, que les racines sont un peu plus claires. Et puis, d'un coup, ici, il y a la vie, ici. Il y a la nouveauté qui a poussé. Vous voyez bien, cette plante, elle est verte. Et d'ailleurs, cette personne, ils l'ont fait comme si, elle la regarde, mais comme si elle a les yeux fermés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a pris la patience d'attendre, de voir grandir son petit arbuste, sa plante. Vous voyez ? Donc, ces graines, il ne les a pas plantées pour rien. On est d'accord. Elles sont activées. On le voit qu'elles sont activées. Elles sont activées à un moment donné. Eh bien, voilà, c'est ce qui va vous arriver. C'est que c'est la récompense. On va récolter. Maintenant, on vous parle aussi, je ne vais pas vous mentir, celle de Patac, ça vous parle aussi de temps. C'est comme la tempérance, voilà. Et de tenir bon. On s'est battu. On n'a rien lâché. Ne lâchez rien. Parce que bientôt, ça va récolter vraiment pour vous. Moi, j'adore même votre tirage. Et qu'est-ce que j'ai ici avant que je commence le sentimental ? Je vous dis, croyez fort en vous. Alors, il y en a certains, on vous dit dans le mois en cours, octobre. D'autres, il y a écrit janvier. Janvier, c'est la nouvelle année. D'accord ? Il va se passer quelque chose d'important pour certains de vous. Ensuite, ici, on parle d'amour durable, véritable, pérenne. Certains de vous, vous êtes avec votre amour. Ça dure. Et tant mieux. D'autres, vous allez faire la rencontre. Alors, ici, comme vous êtes jalousé, on vous protège. Mais pas que. On vous protège aussi pour que vous vous réalisez. Voilà. Parce que, à un moment donné, si j'ai l'agenda, on va dire comme ça, c'est pas pour rien. Je vous ai dit tout à l'heure, et là, on est à janvier, si vous regardez bien, on est en 2023 avec janvier. Je vous ai dit tout à l'heure, vous ne progressez pas. Pardon, excusez-moi, mes chéris. Vous ne progressez pas à la même allure. D'accord ? C'est comme ça. Exemple, j'ai trois bateaux. Voilà. Ça dépend. Il y a des vitesses différentes. C'est comme ça. Alors, vous allez vous réaliser, mes chéris, tenez-vous. C'est une évidence. Moi, pour moi, c'est une évidence. Je vous dis honnêtement. Ce qu'il y a, c'est que, ben voilà, je reviens à la patience, tenir bon. Vous avez su tenir le coup jusqu'à maintenant. Vous n'allez pas lâcher maintenant, mes chéris. Sinon, pendant votre sommeil, je viens vous piquer les pieds. Non, je rigole. Mais je ne vous lâche pas. Non, je ne vous lâcherai pas. Je vous répéterai quand il le faut parce que moi, je crois en vous et je vois bien ce qui se passe ici. Alors, je ne dis pas pour tout le monde. Mais en tout cas, pour ceux qui ont su semer des graines, pour ceux qui vont semer des graines, vous allez récolter. Alors, pourquoi on me parle de la famille proche ? Alors, je n'en sais rien. Ça, ça peut être en positif comme en négatif. J'ai la quai. J'ai la réussite ici. Non, mais il est trop fort. Merci, Mickey. Vraiment merci pour mes versos. Vraiment, vraiment. Alors, la famille et les proches. Bon, ben la famille et les proches, c'est soit en positif, négatif, c'est à vous de voir. Alors, soit il faut faire attention au niveau de la famille, quelqu'un ou quelqu'un de proche. Ou alors, non, vous êtes soutenu, au contraire, par votre famille, vos proches. Ou alors, vous avez envie de revoir quelqu'un. C'est possible. Ouais. Et sinon, pour certains, c'est votre lignée qui vous soutient. Vos guides, votre lignée, vous voyez ? Pour que vous arrivez à vous réaliser, mes chéris. Alors, pour moi, il y a une réussite ici. Certains, ça parle peut-être de quelque chose de marquant, changer de lieu de vie. C'est pas tous les jours qu'on change un lieu de vie. C'est pas tous les jours qu'on change d'emploi. C'est des exemples que je vous donne. C'est pas tous les jours qu'on rencontre une personne avec qui on s'entend bien et tout ça. Mais tout ça, je vous parle d'un truc karmique, en fin de compte. Un truc qui est écrit, qui a été dessiné pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, allez, je commence le sentimental. Je bois un petit peu d'eau, mes berceaux. Je sais pas. Je vais voir. Peut-être que je vous fais une petite surprise. Peut-être que Nati, j'ai qui ? J'ai encore les poissons à faire. Après, j'ai terminé avec le général. Peut-être que je vous fais un petit flash sentimental. Si j'ai le temps, ce soir. Si j'ai pas le temps, ça viendra demain ou après-demain. Allez. Là, on va faire un peu de sentimental. Mais voilà. Alors. Ok. Ok. Bon. J'ai quelqu'un qui est fidèle. D'accord. Et du coup, cette personne-là, elle pense à la réconciliation par rapport à une emprise. C'est quelqu'un. Alors. Il y en a un qui est fidèle. qui donne son cœur, qui aime. mais l'autre, il profite. Il profite. Et puis, il y a une histoire d'emprise, de contrôle sur l'autre, d'emprise, d'influence. D'accord. Donc, ça, il va falloir faire attention parce que celui-là, il joue avec la souris. On le voit bien. Donc, ouais. Parce qu'après, c'est l'échec. Donc, à voir. Mais alors, ça veut dire que pour moi, s'il y a la réconciliation, soit c'est ce qui vient d'arriver ou récemment, et ça tombe dans mon tirage, donc vous vous reconnaissez. Ou alors, c'est ce qui va arriver. On est bien d'accord. Puisque là, moi, je vous disais, c'est du 3 au 9, mais ça peut être plus tard. Vous le savez, les énergies. Avec le temps, on ne contrôle pas les énergies, ces fluides-là. Ça peut être en différé, effectivement. J'ai quelqu'un, vraiment, qui aime l'autre, vraiment, qui donne son cœur et tout ça. Et qu'il l'aime encore, ça, c'est possible qu'il n'ait plus avec, voilà, une ex ou un ex. Et on repense à la réconciliation, voilà. Ou alors, puis attention, parce qu'ici, on vous parle d'échec. Ou alors, attention, à certains, j'ai une ex ou un ex qui revient par vengeance, par amusement. D'accord ? Ce n'est pas quelqu'un de sérieux, de fiable et de bon pour vous, surtout. Et puis après, il y a un échec parce que lui, il a le matou, il sait ce qu'il va faire avec cette petite souris. Et elle, elle y va le pire. Donc, attention à cette réconciliation. Il n'y a que vous qui pouvez faire attention à vous-même et choisir. Moi, je suis loin, mes chéris. Les messages, je vous les transmets. C'est à vous d'être vigilante, vigilante. Et de choisir. Oui, c'est la rupture. L'échec, c'est cette rupture. Bon, ben. Après, parfois, il y en a qui vont se décider de reprendre, de se réconcilier ou pas. Ça dépend de vous, encore une fois. Alors. Ouais, ben voilà. Il y en a certains, vous rencontrez quelqu'un ou vous êtes fort attiré par une personne. C'est fini la solitude, un stop. À la solitude, c'est terminé. Et puis, j'ai le coup de foudre en plus. J'ai le coup de cœur ici. J'ai une super ligne ici. J'ai le coup de cœur. J'ai le coup de cœur. C'est terminé le célibat ici. Là, on a de la chance. C'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? On va voir. Alors. Oh. Prise de tête par rapport à cette personne, cette rupture. Alors, ça peut être, soit, je vous dis, vous êtes avec cette personne et puis prochainement, il y a une rupture. Et après, l'autre va vous parler de réconciliation, avant que ce soit vous qui pensez à la réconciliation. Mais de l'autre côté, toujours est-il que celui-là n'est pas sérieux, ce matou. Donc, il ou elle, vous adaptez, n'est pas sérieux. C'est l'échec et la rupture à nouveau et la prise de tête, là. En tout cas, faites attention à vous parce qu'il y a quelqu'un ici qui s'amuse avec vous, qui n'est pas du tout une personne loyale, bien. Quelqu'un de bien, sincère et toute la compagnie. Pour d'autres, pour d'autres, ouais, mais vous allez vous choisir, vous. Alors, c'est possible des fois, c'est possible, pas tout le monde, que quand même, on se réconcilie et puis après, il y a la rupture. Mais qu'on a besoin de, encore, il y a des gens qui ont besoin de tomber une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ça dépend des gens, en fait. Il y a des gens, ils tombent une fois, ils se disent, c'est terminé avec cette personne, je sais ce qu'elle vaut et c'est terminé. Il y en a d'autres qui ont besoin de deux fois, trois fois. Ils ont besoin de temps et c'est comme ça que vous voulez vous. Mais toujours est-il, ce que j'aime bien, le positif, c'est que vous allez vers une guérison. Donc, vous allez vous choisir, c'est bien. Et ici, ben ici, j'ai vraiment renaissance. Déjà, vous, non, ici, j'ai la renaissance. Ici, il y a la rencontre, coup de foudre, rencontre, c'est terminé le célibat, c'est la chance. On est fort à tirer l'un à l'autre. Ça va être torride, ça va être tout feu, tout flamme, mais dans le bon sens. Torride, quoi, chère naine. Voilà, mes chéris. Donc, ça parlera à qui ça doit parler. Ici, on vous conseille d'oublier cette personne, d'avancer. D'avancer. Alors, ne me dites pas qu'on n'oublie pas quelqu'un. Alors, au sens où, forcément, qu'on n'est pas amnésique et on sait très bien avec qui on est sorti, avec qui on vivait et avec qui on a été. Mais des fois, vous savez, dans la vie, ces personnes, qu'ils étaient, c'est bizarre, hein. Exemple, peut-être que vous, peut-être que, comment dire, peut-être que, admettons, je dis n'importe quoi. Vous avez trois personnes dans votre vie. Vous arrivez à 45 ans, vous avez eu, je dis un exemple, vous avez eu trois personnes dans votre vie. Eh bien, la première personne, c'est pas qu'elle compte plus, c'est que vous vous en fichez, en fait. C'est, et puis aujourd'hui, admettons, à 45 ans, vous avez trois personnes et vous êtes avec la troisième. En fait, la première, vous ne vous souvenez presque pas, c'est pas si important que ça, ou la première et la deuxième. Et puis aujourd'hui, vous êtes bel et bien avec cette troisième personne, par exemple, et voilà. Voilà, donc en fait, c'est ça qu'on vous dit qu'aujourd'hui, peut-être que cette personne, elle vous fait souffrir, que c'est très, très dur d'aller de l'avant, mais vous allez guérir. Et quand vous allez guérir, ce que je veux dire, c'est que ça ne va vous faire ni amour, ni haine. Il n'y a rien, il n'y a rien. Et même si un jour, vous pensez à cette personne, vous allez vous dire, bah, j'espère qu'il ou elle va bien, puis quoi, elle a l'innié, c'est tout. Voilà, mes chéris. Bah, écoutez, moi, je suis contente, c'est bien. Vous me connaissez, hein. Ah, voilà. Je voudrais trois cartes ici, juste. Et après, j'ai terminé. Et je vais essayer de vous faire votre flash. Après, les poissons. On va voir. Alors, sinon, je ne vous promets rien de non. Vous savez, je vous like, là. Alors, et puis merci pour vos likes, justement. Alors, 27. 27, 10, le 1. Moi, je vais vous dire une chose. Vous allez vous réaliser. Vous allez vers la nouveauté aussi, la concrétisation. Alors, là, c'est du général que je fais. C'est aussi... Alors, cette lettre, c'est soit les documents. Alors, attention aux signatures, parce qu'on a ce 7, quand même. À lire entre les lignes. Faites attention à ce que vous signez. Prenez le temps de réfléchir si vous acceptez ou non. Aussi, un emploi ou peu importe. Parce que c'est des documents à signer. On les a. Ça peut être aussi un SMS qu'on écrit à quelqu'un ou quelqu'un qui nous écrit. Ça, c'est possible. Un ex, une ex. Ça peut être aussi... Ou ça se trouve, c'est arrivé et ça sort de mon tirage. Ça peut être aussi qu'en ce moment, eh bien, écoutez, vous allez rencontrer quelqu'un et on va échanger. Ça peut être ça. C'est l'engagement aussi pour certains de vous. Donc, on va s'engager et on va s'élever à une étape supérieure. Faites attention. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez la protection, vous êtes jalousé. Alors, moi, ce que je vous dirais... En plus, cette personne, elle est jalouse. C'est une personne qui joue avec votre cœur ici. On le voyait. Mais c'est une personne qui ne veut pas votre réussite. D'accord ? Et sinon, faites attention, écoutez, de vos projets, votre réussite. Gardez-le pour vous. Voilà la chance. La chance. La chance. La chance. Bon, ben, écoutez, ici, j'ai un homme. Mais bon, quand même, il y a la rupture ici. Je vous ai dit, moi, ça revient ici. C'est tout à fait ça. La rupture. Ça, c'est soit vous, soit l'autre. En tout cas, on parle... Parce que vous avez les deux polarités. Donc, moi, j'en tiens pas compte quand même. Cette personne, il faut faire attention, elle est mauvaise. Je vous ai dit, c'est quelqu'un de vicieux, d'égoïste. Ouais, ben, il y a le truc. Comment je dis ça ? Le fric. Le fric, c'est chic. Écoutez, mes chéries, vous allez réussir. Il y en a certains, il y a la réussite ici, il y a la chance. D'accord ? On ne lâche rien, mes chéries. Et puis... Ici, bonne nouvelle. La chance encore. C'est l'étoile, mes chéries. Et ici, par contre... Moi, ça me parle ici. Mais ça va prendre fin avec cette personne et vous allez aller vers la guérison. Mais attention. Qu'est-ce que c'est que ça, son mélange ? Attention, cette personne... Alors, moi, je me demande si ce n'est pas un ex ou une ex qui revient quand même. Faites attention à ça parce que cette personne, elle n'est pas sincère. Je vous dis honnêtement. Vous voyez ? Ça a trois visages. Deux. Un, deux, trois. Trois visages. Cette personne, on vous dit... Faites attention, la lune ici, c'est tout ce qui est sombre. C'est tout ce qui est caché. Et cette personne vous montre le soleil. Cette personne, vous... En fait... Comment vous expliquez ce que je fais ? Cette personne, le soleil, c'est qu'elle vous aveugle. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, faites attention à ça, s'il vous plaît, ici, dans cette ligne-là. Et pour d'autres, vous dépasserez ça, ça ira. On a encore l'encre. Pour moi, l'encre, c'est la chance. Parce que... Ok, c'est l'ancrage. Ça, j'en suis sûre. Il n'y a pas de souci. Mais dans certains pays, moi, je l'ai appris comme ça. C'est la chance. D'accord ? Alors, c'est aussi jeter l'encre. C'est aussi, mes chéris, de se décider par rapport à foyer de vie. Pour d'autres, c'est la chance, encore une fois. Et ici, on a les finances. Le bon coup, on jette les dés. On a les finances. Ça passe ou ça casse aussi, pour certains. Et ici, c'est qui, ça ? C'est qui, ça ? C'est la réussite. Ah, certains, vous devez lâcher prise. Vous savez pourquoi. Bon, ben, voilà, mes chéris. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis, je ne promets rien, ce soir ou demain. Je vous embrasse, mes berceaux. Et je vous dis, à bientôt. Portez-vous bien. Et très bonne semaine. Oui, bon début de semaine à vous. Et bonne soirée, bonne nuit. Gros bisous d'amour. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada